Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 17 septembre 2023. Alors, la revue d'aujourd'hui, nous avons fait à peine le cadre de la semaine, notamment sur la PMSD. La dernière fois, on avait parlé d'accord de cette zone qui était l'objectif du DCY. C'est vrai, au cours de la semaine, nous avons eu l'IPC, d'accord, l'IPC sur le dollar qui est sorti positif, ce qui a fait accélérer à la hausse le DCY, l'indice du dollar. Notamment, nous avons également eu, après cela, après l'IPC, nous avons également eu les chiffres et les taux d'intérêt, voilà, la publication des taux d'intérêt concernant l'euro. Eh bien, là, vous avez bien remarqué que malgré que les taux soient positifs, malgré qu'il y a une augmentation des taux, nous avons eu une baisse de l'euro. Donc, ça a profité au dollar. Alors, nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Donc, sur le dollar, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'était cette zone. D'accord ? Donc, le plan, c'était quoi ? C'était, le week-end, c'était, comme on l'a dit, un pull-back et puis une faute accélération. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, l'objectif n'a pas encore été atteint. Je pense que c'est, on a toujours l'objectif en tête, cette zone ici. Et quand nous venons sur l'euro-USD, l'euro-USD, quand nous venons sur l'euro-USD également, donc le plan du week-end passé, c'était ça. D'accord ? C'était ça, c'est-à-dire un pull-back. On avait parlé de ce, comment on appelle ça, de cette zone-là où on disait, voilà, qu'on attendait un pull-back, un pull-back pour pouvoir prendre pollution sur l'euro-USD. Alors là, cette position a été prise avec le GBP-USD également. Mais c'est beaucoup. Le GBP-USD qui a été envoyé dans le groupe de suivi. Alors, cette position a été prise et puis on a sauté après. Et puis, quand nous avons eu la publication, voilà, la publication des taux d'intérêt sur l'euro, d'accord, nous avons eu cette forte accélération baissière sur l'euro. Alors que la logique voudrait qu'il y ait une hausse de l'euro vu qu'il y a eu une augmentation des taux. Alors, il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, notamment l'inflation et tout. Mais pour le moment, nous allons trader en fonction de ce que nous avons techniquement. Alors, donc, la baisse continue, la baisse sur l'euro continue. Nous avons eu la cash-up, pull-back, accélération et tout. Est-ce que nous allons rentrer à la baisse ici ? Si on n'avait pas fait de position ici, qu'on n'avait pas de plan sur l'euro, je crois que c'est un peu bas. Et vous allez voir également que sur le GBP, c'est pareil. Nous sommes un peu trop bas pour vendre, d'accord ? Alors, nous allons à moyen terme, moyen terme, d'accord, attendre un retour du prix dans la zone ici pour prendre position. Sinon, si la baisse continue, là, nous serons obligés de réajuster nos zones fibres et tout pour pouvoir trouver une entrée. Alors, je ne vais pas regarder le calendrier, je vais peut-être regarder ça demain. Mais pour le moment, comme je l'ai dit de façon technique, voilà ce que nous avons sur le GBP-USD. Donc, comme je l'ai dit, alors le GBP-USD, nous avons eu deux positions, nous disons même trois positions. La première position a été prise après la cash-up, ici c'était un achat en fait. J'ai déjà ça, je l'ai envoyé dans le groupe de suivi Telegram, où je disais, voilà, j'ai pris une position parce qu'on avait eu un double bottom, ok ? Je prends position pour aller chercher la correction parce que la correction, soit c'était dans cette zone, d'accord ? Là, c'était fibro de ce mouvement, soit c'était dans cette zone. Là, c'était le grand fibro en fait, c'est le grand mouvement. Donc, j'ai pris la position et puis quand c'est venu dans la zone, je suis sorti, en plus ça a commencé à former des bougies de retournement et tout, je suis sorti. Et là, après, bon, en temps normal, on devrait prendre la position de vent depuis ici. Donc, après, c'est la vente a été prise quelque part en bas ici. Et puis, paf, ça a chuté. Et une deuxième vente a été prise ici. Ça également, ça a été envoyé. Une deuxième vente a été prise ici parce qu'en M15, je crois, et en M15 ou en H1, on a eu un 50 ou 61 week fibro de ce mouvement. Donc, on a pris ça, j'ai pris ça ici. Ça commence à chuter. Donc, ça revient presque au même scénario. Pour la semaine prochaine, vous voyez, l'objectif, c'est ce niveau-ci. D'accord? On est à quelques pips. Sinon, à une brille à 80 ou bien soit 15 pips de l'objectif. Alors, nous allons entrer ici avec ce gros risque, avec un stop loss au malage, avec un mauvais ratio. D'accord? Alors, on espère qu'on aura une correction avant la tune de l'objectif. Si ça corrige, si ça nous donne un bon fibro. Peut-être un fibro. Là, je suis en H4. OK. On a eu ça, ça, ça. OK. Peut-être un fibro de tout ça là. Voilà. Tout ce mouvement. D'accord? Là, on pourrait chercher une entrée. Autrement, on n'a pas le choix. On sera obligé de regarder le prix chuté pour venir jusqu'ici. Là, nous allons chercher de nouvelles opportunités. Alors, tout ça, ce sont des plans à la vente. Que des plans à la vente. Le plan à l'achat, bien sûr. Le plan à la hausse, bien sûr. D'accord? Ce serait qu'on casse cette rédicence vestiaire. Ou qu'on ait une entrée à la hausse. Si ça l'a dit, il y a un rebond. On réjait ici, sur ce niveau-là. Voilà. Alors, à part ça, il y a eu l'USDCAD. Voilà. L'USDCAD, je voulais parler de ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas l'USDCAD. Alors, l'USDCAD, ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Je vais d'abord se prononcer le fibro. Alors, on a eu une entrée. D'accord? On a eu... Et je crois même que ça a été envoyé, ça, le lundi ou le mardi. J'ai pris une entrée, quelque part, quelque part, quelque part, ici, je crois. Alors, c'était le lundi, on se prononcée. Voilà. Quelque part ici. Voilà. Exactement, je crois que c'est bien ça. Je vais bien retracer la droite, ici. OK. Donc, la position a été prise ici. Je crois que c'était les soignants, où il y a eu ce mouvement et tout. Et je disais, voilà, pour qu'il y ait confirmation, il faudrait obligatoirement qu'on ait la cachure de cette résistance baissière. OK? On ne l'a pas eu. Parce que vous voyez que ce que ça a fait, ça a commencé à consolider. Donc, ce n'était pas une bonne cachure. Au finish, je suis sorti sur BE, je suis briqué 20, c'est-à-dire. J'aurais déjà amené mon stop loss au prix d'entrée. Bien sûr, on a sorti sur BE. Et puis là, ça a chuté. C'est-à-dire, en fait, n'oubliez pas que c'est aussi corrélé au pétrole. D'accord? N'oubliez pas que le CAD aussi est corrélé au pétrole. Donc, voilà. Donc, ça a commencé à chuter. Et puis, je n'ai plus vraiment suivi ça. C'est le vendredi, je crois. Oui, le vendredi. Voilà, le vendredi que j'ai pris position ici. Pourquoi pas ce volant? On a une zone. C'est vrai que ça nous forme une zone de ligne de cours. D'accord? On a une zone de ligne de cours ici. Parce que vous avez ce sommet, ce sommet. Donc, ça nous forme un double bottom en quelque sorte. Voilà. Donc, je suis rentré à l'achat. Donc, comme je l'ai dit, double top. Mais moi, je suis rentré à l'achat après formation de double bottom ici. D'accord? Je suis rentré quelque part ici. Ça me fait un pullback, c'est-à-dire un 61, je crois, pour pouvoir repartir. Alors, là, nous avons deux possibilités. La première possibilité, ça, on revient à ce qu'on avait tracé ici. Oui, quelque part ici. Là, je vais tracer sur ce sommet. D'accord? Et là, soit ça revient à nous donner une nouvelle entrée à l'achat, ou soit ça continue et puis ça casse cette petite résistance vestiaire, ça va permettre de prendre un achat. Alors, la baisse, d'accord? La baisse ici, nous notifiera car au moins la casse de la ligne de cours de ce double top. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être un très bon plan. Cashu pullback ici, nous allons nous permettre de prendre une vente de cashu. Cette petite résistance vestiaire nous donnera la confirmation de la hausse sur l'USDCAD. À part l'USDCAD, vous avez l'euro AUD qui était vraiment mon plan favori depuis la semaine passée, si je me trompe. Depuis la semaine passée, non, je ne suis pas bien, j'avais plus de position quelque part ici. Ça doit être quelque part ici, je crois. Voilà, c'était quelque part ici, la position était prise, c'est parti, c'est revenu encore. OK, je vais revenir en H4. D'accord, c'est revenu encore et puis ça nous a laissé un double dans le top. D'accord, on a plus de position ici et puis paf. Bref, ça j'étais… Alors, le plan du week-end passé, c'était quoi ? C'était ça. Voilà, c'était ça. Moi, j'avais déjà pris position depuis la zone ici. Donc, c'était voilà, entrée, cashu, clôture. D'accord, ici, ça a dit qu'on a eu confirmation et tout. Alors, on a eu une réintégration parce que voilà, c'était l'ordre de la publication des taux d'intérêt de l'euro. D'accord, au niveau de la zone euro. Donc, ça a chuté, l'euro a chuté grave, 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 grave. Voilà. En fait, le prix est parti chercher. Puisque le vendredi, après, j'ai repris des pollutions. J'ai repris 50%. Et si ça, je ne l'ai pas envoyé. Bien sûr, ça, je ne peux pas tout envoyer dans le groupe ni le canal et tout. D'accord, j'ai pris 50% ici le vendredi. 50% délit, en fait, ça a corrigé carrément une correction délit. Parce que les fibros qu'on utilisait, n'oubliez pas que c'était des fibros H4. D'accord, c'était sur ce mouvement. Bon, alors là, c'est une zone délit ici. Donc, ça venait exactement s'arrêter sur les 50% au moins d'euro parti. Donc, j'ai pris ici et j'ai renforcé après. Alors, le truc ici, c'est que… Là, je suis en H1. Ok. Alors, le truc ici, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème ? Je ne pense pas. Le scénario ici, c'est que ça peut revenir chercher les 61%. Parce qu'on a déjà eu plusieurs fois ce genre de cas. Ça peut consolider, consolider. D'accord ? Et revenir et chercher les 61%. Une fois que ça déclare, déjà touché les 50%. Si ça n'arrive pas à décoller, ça peut revenir, d'accord ? Consolider, venir chercher et les 61% et le support aussi. Et là, ce serait franchement un très, 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 très bon point d'entrée. Ok ? Ou ça peut également continuer. Et si ça continue, là, ce serait vraiment du problème. C'est vrai que j'ai déjà fait le break-even. J'ai déjà amené mes stocks pour ce point d'entrée et tout. Maintenant. Voilà. Si vous voyez, là, ça me laisse même des mèches de retournement et tout. Si on marche 1. Franchement, je crois que l'idéal, d'accord ? Déjà, avec tous les trucs, là, que ça va faire ? Bon, attendez. Ça nous avait même donné un truc, là, de retournement. Un drapeau en quelque sorte. Je crois que vraiment, si ça nous donne, si vous voulez prendre une position, si vous voulez prendre une entrée à la hausse, d'accord ? Allez en M15 et attendez une correction 50 ou 70 de ce mouvement, cette petite hausse-là. Autrement, je crois que l'idéal, je crois bien sûr que, voilà, car vraiment que ça casse, là, vous allez vraiment patienter, que ça casse cette petite rédition spéciale. Là, vous allez vraiment patienter, d'accord ? C'est ce que je pense pour le voir. Sinon, c'est vraiment toujours un de mes plans favoris pour la semaine prochaine. Alors, il y a mon véritable plan que je suivais et que j'ai pris le vendredi, OK ? Alors, ça, cette vente a été prise depuis le lundi, d'accord ? Et puis, après, on est sorti et on a pris ça plus de fois. Ça, par contre, a été envoyé dans le canal Telegram. Je vais enlever ça. D'accord ? La position a été prise et je disais, voilà, on a pris une vente avec un seul limite au niveau des 68% FIBO de tout ce mouvement, d'accord ? Alors, le truc ici, c'est quoi ? On a eu la baisse et tout, donc on est sorti après avec des gains et tout. Et là, vous avez une fois de correction. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, vous avez une fois de correction le vendredi, OK ? Donc là, j'ai pris encore une nouvelle vente, d'accord ? Surtout avec la mèche que ça a laissé. J'ai pris une nouvelle vente ici et encore avec un seul limite ici. Parce que je me dis, ça peut toujours revenir, chercher, et les soins ont été obligés de la réhiscence baissière. Voilà. Donc, mon plan pour la semaine prochaine, je vais vraiment surer ça, d'accord ? J'ai appris ça depuis ce niveau. On ne va pas être moins, on ne va pas. On va viser le plus bas que ça a formé, OK ? Avec un stock légèrement, bon, là, c'est un peu trop, je vais ramener ça ici, voilà. Donc, avec un TP comme ça, à 1885, un stock légèrement en hausse. Alors, comme je l'ai dit, on est déjà dedans, je suis déjà dedans à la vente, OK ? Je suis baissier sur le vote, jusqu'à présent, je suis baissier. Parce que voilà, on est dans un truc là, baissier. Je vais parler de canal, voilà, canal descendant. OK ? Donc, ça peut revenir chercher la bonne inférieure ici. Alors, comme je l'ai dit, ça peut toutefois aller chercher la bonne supérieure avant de redescendre, c'est-à-dire aller chercher les 61 weeks. Ça nous donnera une très bonne zone de confiance et tout, avant de redescendre. Et là, si vous n'avez pas de position sur le vote, vous pouvez suivre les 61 weeks. Autrement, voilà, autrement, au lieu de repartir chercher les 61 weeks, d'accord ? Comme je l'ai dit, vous pouvez venir en M15. Et ça, je crois que je vais tracer sur mon MTK que j'entredis. Voilà, on a ça. Ça, par contre, ça ne va pas encore placer. Voilà, on a ça, OK ? Pour nous donner une bonne confirmation. C'est caché. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pris de plus de 50 %, ça, par contre, ça peut vous aider pour avoir une confirmation, d'accord ? De ce support, petit support aussi de confirmation et tout. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être vraiment un très bon plan et je vais vraiment suivre cela. Alors, à part ça, voilà, il y a aussi l'US100 que je suis en train de surveiller. L'US100, voilà, j'ai même tracé une zone fibro, zone fibro de ce mouvement. En fait, on a eu un bilan de l'agissement casu pullback. Ça n'arrive pas à décoller. Ça n'arrive pas à décoller parce que vous avez ce support aussi, que ça veut chercher, que ça veut tester d'abord. C'est-à-dire, on va avoir un contact et tout avant que ça ne reparte. Donc, on a eu 50 %. Je crois que ça a fleuri de 50 %. On a touché le support haussier. D'accord ? Alors, on espère maintenant que ça va décoller. Donc, je crois que je serai haussier avec un buy limit sur les 68. Avec un stop, donc je vais placer quelque chose du genre. Avec un buy limit comme je l'ai dit ici. Alors, je vais ramener le stop un peu. Je crois que le stop un peu trop, 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 là. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais viser le début de la configuration. Voilà. Donc, c'est aussi un bon plan à suivre. Alors, à part cela, il y a le GBPNZD dont on avait parlé le dimanche passé. OK ? C'était quoi le plan ? Le plan, c'était un double bottom en formation et prendre position si cacheux. Alors, ça ne l'a jamais cassé. Ça n'a fait que laisser des mèches. Vous voyez, ça vient une fois, ça crasse, ça laisse des mèches. Ici aussi, ça laisse des mèches. Et puis, paf, ça chute. Donc, au finish, on avait tracé une zone fibro ici en bleu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait tracé une zone fibro H4 de ce mouvement. D'accord ? Donc, là, je suis allé en délit pour tracer cette zone fibro. Parce que n'oubliez pas la tendance, elle est haussière. Donc, il vaut mieux rester dans le sens de la tendance. Alors, mon plan pour la semaine à venir, d'accord ? Et j'espère qu'on aura cette confirmation ou bien sûr déclenchement et tout. C'est que ça redescend d'abord sur les 68 avant de repartir. Parce que là, ça nous donne une bonne configuration. Parce que là, vous aurez la combinaison des 68 avec cette résistance devenue support. Et là, ce serait parfait. D'accord ? Et si ça nous donne encore une bougie de retournement, là, également, ce serait vraiment l'idéal. Donc, voilà, d'accord ? Mon plan pour le GBP NZD. Alors, je n'ai pas d'autres plans. Je n'ai pas d'autres plans. Il y avait l'USDGPY. Je ne sais pas. L'USDGPY. Alors, je continue. N'oubliez surtout pas de liker. Chaque fois, je le dis. Et si vous voulez me soutenir, liker la vidéo, d'accord ? Sur la chaîne YouTube, partagez, abonnez-vous. Ce n'est pas encore le cas. Et si vous êtes intéressé par la formation, vous recevez toute l'information sur la stratégie FIBO au prix, d'accord ? De 115 000 francs. Toute la stratégie. Vous la recevez par Telegram. C'est une formation enregistrée. Et vous avez toutes les explications possibles. Après visualisation, vous avez un Zoom, d'accord ? Un Zoom d'explication, un live qui est organisé. Pour revenir sur les notions, vos questions, vos préoccupations et tout. Voilà. Et aussi, si vous n'avez pas encore de compte INSEM, ou bien si vous en aviez que vous voulez, passez par mon lien de partenariat INSEM. Vous avez le lien juste en description de la vidéo. Une fois fait, vous faites un dépôt minimum de 100 $. Et vous me contactez pour être ajouté au groupe de suivi des plans. D'accord ? Telegram. Alors, là, c'est sur le graphique du… Comment on appelle ça ? De l'USDGP-NY. Alors, j'avoue que je n'ai plus regardé l'USDGP-NY depuis un bon moment. Alors, ici… Attendez… Voilà, je crois. Je crois quand même que j'avais tracé ce niveau-là, ce fibre-là en temps. Et là, vous êtes… Nous sommes au niveau d'une grande résistance. Vous voyez, ça n'arrive pas à casser. On a contact, 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 contact ici. Donc là, on a deux possibilités. Voilà. Pour la baisse déjà, c'est ça. Il faudrait qu'on ait la cacher de ce petit support aussi pour la confirmation et tout. Pour la hausse, il faudrait vraiment qu'on ait une cacher franche. Parce que vous voyez, c'est un peu comme si c'était un plafond, quoi. Ça repousse, ça repousse, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ici, c'est en train de travailler la zone. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait une cacher franche pour pouvoir prendre position sur l'USDGP-NY. Alors, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner. Passez un très bon dimanche. Et bonne semaine de trading à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada